Salut à toi ! Aujourd'hui je t'ai préparé une petite vidéo sur Riders Republic avec du gameplay en vélo freeride, en ski hors piste avec des tricks. Mais d'abord j'aimerais te présenter ma petite samba d'échauffement. Je te laisse apprécier. Ça donne envie de danser. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va pouvoir aller sur l'event d'Eshak Daddy avec équipement imposé en vélo freeride, une épreuve de tricks, atteint la ligne d'arrivée sans chute, sans checkpoint, trité et sans backtrack, passe devant l'appareil photo, marque plus de 110 000 points sans backtrack. Donc bien sûr on va se mettre en élite comme d'habitude et c'est parti. Donc là, très important de ne pas tomber. Comme tu peux le voir, c'est assez accidenté. On est à Bryce Canyon, tu dois connaître. C'est assez facile de se laisser emporter par la vitesse et de partir dans le vide. Donc il faut bien freiner. Et bien sûr exécuter des tricks puisqu'il faut gagner la manche. Là, voilà, j'ai failli me louper. Il ne fallait surtout pas louper de porte ni faire de backtrack. Donc c'était quand même assez chaud. Mais bon, je l'ai fait du premier coup en un trial. Enfin non, deux trials, tu verras, parce qu'il y a eu un objectif secondaire que je n'ai pas réussi. Donc un deux trials, c'était plié. Voilà, l'appareil photo est ici. Tu ne peux pas trop le louper, il est sur le chemin. Donc voilà, au premier trial, les deux premiers objectifs sont remplis. Il ne me manque plus que 110 000 points que je n'ai pas marqué. Parce que je n'ai eu que 93 500. Je n'étais pas très loin. On va recommencer ça rapidement. J'ai fait quelques coupes au montage. Je ne te montrerai pas tout. Juste pour que tu puisses voir que j'ai bien réussi. Donc là, du coup, j'avais le droit de tomber. C'est juste qu'il ne fallait pas faire de backtrack à nouveau. Donc j'ai coupé les chutes au montage, que j'en ai eu une ou deux, je crois. Je t'ai juste montré les tricks réussis, tant qu'à faire. Voilà, j'ai failli me louper sur la porte, mais c'est passé. Et ensuite, je m'étais fait emporter par ma vitesse, donc je suis remontée à pied pour ne pas faire de backtrack. Et j'ai fini les deux derniers tricks qui me restaient. Je me suis payée les bottes de paille. Bon, après, j'étais bloquée. Bon, mais c'est pas grave. Du coup, j'ai fait le tour, je suis passée à pied et j'ai 110 000 points tout pile. Donc tous les objectifs sont réussis. Ensuite, je t'ai préparé un petit montage. Je vais te laisser apprécier ça sans commentaire. J'espère que tu vas bien aimer. Je coupe le micro, je te reprends après. Je pense que tu vas bien aimer. Je vais juste trouver un petit montage. Je vais te laisser apprécier ça sans commentaire. Bien. Tu vas bien aimer. C'est parti. Je vais te laisser apprécier ça sans motiver. Car, je sais pas. C'est parti. Ça va bien aimer. Je vais te laisser. Je vais te laisser apprécier. C'est parti ! 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 J'espère que tu t'es régalé avec ce petit montage ! On part sur une course, le Trix Ski hors piste avec équipement imposé, l'event Rossignol Man vs Wild, 10 Trix New, gagne et récupère 5 ballons étoiles, gagne en élite sans backtrack. Tous les objectifs sont sans backtrack. On peut tomber mais il ne faut surtout pas faire de backtrack. Donc comme tu peux le voir l'équipement imposé ce sont les skis vintage donc assez galère de scorer beaucoup de points avec ça et la rotation étant très lente c'est assez facile de se casser la figure. Donc là j'avais déjà loupé un ballon donc j'ai laissé tomber les ballons pour ce run-ci. Je me suis dit que je le ferai après c'est pas très grave. Comme c'était mon premier try et je ne connaissais pas le tracé je préférais ne pas faire de backtrack d'abord et terminer la course tranquillement sans me prendre la tête. Voilà une chute c'est pas grave on continue. A noter que les Trix en skis vintage j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes quelle que soit la combinaison de boutons que l'on fait. C'est peut-être moi qui me prend mal je sais pas. Pour l'instant je suis première d'à manche. La course n'est pas encore finie. Donc j'en profite pour repérer un peu quand même où sont les ballons malgré tout même si j'ai loupé le premier dès le début. Ça me permettra de les récupérer au deuxième try. Je te montrerai ça après. J'ai toujours en tête pour l'instant. Faut faire gaffe au passage où il y a de la terre si t'as vite fait de te casser la gueule aussi sur la terre. Parce que vu que les skis sont pourris autant te dire qu'ils tiennent pas du tout la route. Ils ont vraiment des stats de merde. Putain j'ai pris l'arbre. Bon là il y a un passage un peu sur un faux plat ça n'avance pas. J'ai essayé de faire une figure mais sans vitesse ça donne ça. De toute façon je m'en fous j'étais première. Donc je vais te la montrer en rapide avec les ballons à récupérer sans backtrack toujours. On est parti pour que tu puisses repérer où sont les ballons toi aussi si tu le fais. Ah oui j'ai oublié de dire aussi que ça c'est une course que j'ai débloqué avec les sponsors. C'est une course Rossignol qui se débloque au bout d'un certain niveau de sponsors. Tu ne la trouveras pas sur la map si tu n'as pas débloqué les sponsors Rossignol. Donc voilà le ballon que j'avais loupé tout à l'heure. Là le deuxième il y a une bosse qui m'a fait aller trop loin. Donc pas de backtrack j'ai déchaussé les skis, je suis remontée à pied. Voilà la petite méthode de roublard mais ça fonctionne. Ensuite j'ai remis mes skis et j'ai continué ma route. Le troisième ballon est là. Quatrième entre les arbres, on l'avait vu tout à l'heure. Cinquième est là. Et c'est tout bon, on les a tous, il n'y a plus qu'à finir. Et voilà, tous les objectifs sont réussis. Une petite révérence comme d'hab. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche des notifications si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas non plus à venir rejoindre mon Discord pour discuter avec moi. Et je te dis à bientôt, salut !